Il y a peu d'espace qui permet aujourd'hui justement sur des questions comme ça, de pouvoir exprimer autant de diversité et peut-être même avec des références sociologiques ou d'autres d'ailleurs. C'est toujours utile de partager, c'est le point de vue de chacun et ça c'est pour moi essentiel que des espaces soient préservés pour le permettre sur un sujet qui souvent est caricaturé, souvent la colère ramène à la stigmatisation ou à des raccourcis et ça ne permet pas de l'échange. Donc ce soir, si on peut, et c'est bien, de continuer justement cet échange et d'avoir plein, plein, plein d'exemples de vécu, peut-être de retour aussi. Il faut bien lire les choses dans l'absolu et pas pointer le doigt sur la police, l'autorité on va dire, et aussi les gamins. Et j'espère que ce genre de film va pousser plus à une réflexion dans le sens de s'entendre, de discuter, d'échanger plutôt que de se positionner et de camper sur des positions de confrontation entre l'autorité et la jeunesse. Bonsoir. Alors, je voudrais dire que ce film ne m'a pas plu, il m'a... je bouillonne encore, il m'a révolté, ce film. Je ne peux pas parler de quelque chose qui m'a plu, parce que pour moi, quelque chose qui m'a plu, c'est quelque chose qui m'a fait ressentir des choses que j'avais envie de ressentir. Moi, pour... c'est simple de ne pas penser à ce genre de choses, de ne pas penser au sujet que ce film soulève quand on ne vit pas dans ce contexte. Ce qui est mon cas, je ne viens pas de France, je n'ai jamais été confrontée à tout ce qui est vie dans les quartiers. Là, en ce moment, je suis un service civique, mais je travaille beaucoup avec des jeunes de centres sociaux dans les quartiers prioritaires, à la Belle de Maix, dans le 15e. Et moi, la manière dont je vois ces quartiers-là n'ont rien à voir avec ce que les gens en disent, ce que le film en a montré, l'image qu'on s'en fait. Et puis, franchement, je suis complètement révoltée parce que moi, ces jeunes-là qui ont considéré la violence comme la seule solution, on voit qu'ils n'ont rien à perdre, en fait. C'est des jeunes qui sont là, qui n'ont plus rien à perdre. C'est un espèce de cri de détresse par rapport à la société, par rapport... ils s'attaquent aux forces de l'ordre, ils s'attaquent aux autorités, aux maires, aux réseaux, enfin, voilà, aux gens qui sont à la tête du réseau de drogue. Enfin, c'est d'une violence mentale énorme, je trouve. C'est quelque chose qui, pour moi, ne donne pas d'espoir du tout. Si on en vient à ce point-là, en tant que jeune, de cet âge, si on en vient à se dire, je m'en fous, si ça ruine ma vie, si je finis en taule, si je crève, je m'en fous. Mais c'est un énorme cri de détresse, et ça, jusqu'à maintenant, j'ai eu la chance de rencontrer un monsieur, il y a très peu de temps, qui était passionné par son métier d'éducateur de rue, un métier où, en fait, on n'a pas de locaux, on est éducateur spécialisé, et en fait, on se déplace dans les quartiers, notamment dans le 15e arrondissement, le quartier de la Viste, un quartier où il y a 57% de gens qui ne travaillent pas, qui n'ont pas d'emploi, du moins légal. Il me disait que, en fait, si, l'espoir dans les cités, il y en a, et même s'il y a beaucoup de violence, en fait, finalement, les jeunes, ils ne sont pas totalement laissés à l'abandon, étant donné qu'il y a des personnes comme lui, rémunérées par la région, qui sont envoyées là-bas, justement, pour donner de l'espoir aux jeunes, pour leur organiser des voyages, des week-ends, leur faire réfléchir sur leur avenir, sur ce qu'ils ont envie de faire, et les sortir, finalement, de cette détresse sociale dans la gaillisson. C'est des personnes qui sont neutres, qui ne sont ni du côté des dealers, ni du côté de la police, qui sont là pour faire évoluer les jeunes, et notamment à Marseille, la ville capitale du crime en France, il y a apparemment des éducateurs de rue comme ça, qui sont envoyés, peut-être par 3 ou 4, et c'est peut-être peu, mais dans tout ce qu'on appelle les quartiers chauds. Donc déjà, c'est sur le regard des cités, souvent, quand on parle des films de banlieue, on a tendance à reprocher qu'il n'y ait que le côté négatif, et pour le coup, c'est vrai que le film est vraiment sans compromission, il montre plein d'aspects de la cité, et un aspect souvent extrêmement négatif. On n'a pas beaucoup de positifs qui rendent ça. Où finalement, en fait, les jeunes, c'est l'avenir, mais est-ce qu'ils ont vraiment un avenir, et est-ce qu'ils croient qu'ils ont réellement un avenir pour arriver finalement à tout casser, à tout brûler, à attaquer l'autoritaire, à repousser en fait tous les adultes ? Ensuite, par rapport à ce que vous disiez aussi sur les violences policières, effectivement, on peut regretter aussi que les violences policières sont là, mais c'est un cycle en fait. En fait, c'est la violence qui va nourrir quelque chose, c'est-à-dire que la fuite va provoquer un incident, et en fait, tout le monde au final est coupable. Ce n'est pas que les policiers ou ce n'est pas que les jeunes, c'est finalement chacun en voulant peut-être se défendre à sa manière, autant pour les policiers, parce que les conditions, on peut le comprendre aussi, qui sont extrêmement difficiles dans ces environnements, mais aussi les jeunes qui essaient de se défendre par leurs propres moyens, simplement la fuite, et c'est vrai que c'est quelque chose qui s'entretient en fait en elle-même, et on se demande comment finalement on peut arriver à en sortir. Donc juste effectivement quelques chiffres, quand même, il y a quand même une quinzaine de jeunes, lorsqu'ils sont garçons arabes et noirs par an, qui meurent sous les coups des policiers, donc ça c'est quand même, il me semble, des chiffres assez significatifs, et puis enfin, quand vous êtes un garçon arabe ou noir, vous avez 80% plus de chances de vous faire contrôler par un policier, par an, que quand vous êtes entre guillemets blanc, blanc étant entendu comme étant une construction sociale, bien entendu, un blanc a 15 à 16% de chances de se faire contrôler par an, comparé à un garçon noir ou arabe. Ce rôle-là, est-ce qu'il n'est finalement pas possible de repenser le rôle de l'État dans ces quartiers, autrement que par la présence policière ? Donc voilà un petit peu quelles sont les questions qui sont les nôtres. Il s'agit aussi de, finalement, de poser la question de la violence légale face à la violence légitime. Il y a une scène quand même, moi j'ai trouvé ça super beau, où on voit une maman en train de sortir et crier sur la BAC, et juste, il y a la BAC qui part, et je crois que, en termes de résistance, c'est assez fort et c'est assez beau parce qu'elle est seule, et c'est le seul moment où, en fait, il y a une personne qui arrive à faire reculer, en fait, la violence. Moi, si je vais au cinéma, c'est pour qu'un film, si des émotions provoquent des sensations, et ce film, c'est ce qu'il a fait. Donc moi, je pense que le réalisateur, il a gagné son combat, parce que, justement, quand on sort de ce film, qu'on l'aime ou pas, on ne reste pas insensible. Et même les gens qui n'ont pas aimé ce film, ils vont en parler pendant longtemps. Donc moi, je pense que déjà, le combat, il est gagné. Donc de plus en plus, on voit des films comme celui-là, comme mon collègue l'a précisé, Djilin, il y a eu Chérazat, Maintenant, il est misérable. Donc pour moi, c'est une bonne chose parce que ça nous permet de parler de ce sujet, mais d'un autre point de vue. dans les quartiers. Mais moi, ce qui m'a marqué, c'est effectivement, certes, l'état est absent dans les quartiers. On voit un peu la détresse des protagonistes. Par contre, ce qui m'a aussi marqué, c'est qu'il montre bien également la détresse des flics. On n'en parle pas beaucoup. On voit des flics qui sont dépassés. En dépression. Il y a énormément de taux de suicide chez les flics. Moi, ce que j'ai bien aimé, c'est que le réditeur, à chaque fois, il apporte deux visions. C'est-à-dire qu'il y a le bon flic et le mauvais flic. À un moment donné, il y a une personne qui a dit qu'elle n'a vu que d'être un bon flic. Bon, la parole est libre. Moi, si dans mon métier, je fais le quart de ce qu'il a fait, je suis essentiel pour faire des graves. Après, chacun son point de vue. J'ai beaucoup aimé aussi la fin où on voit finalement, à la fin du film, tous les principaux protagonistes. on voit également le buzz qui a été, à un moment donné, dans le film Victime. Et là, justement, il choisit, quelque part, c'est une vengeance, il choisit de ne pas ouvrir la porte. Donc, à ce moment-là du film, on voit, dans cette scène, on voit Issa, on voit Buzz et on voit les trois flics. Donc, c'est quand même... Cette fin, elle est assez représentative du film. Parce que, en fait, tout le monde se retrouve au même endroit, au même moment. Et dans la réaction des jeunes à la fin, moi, ce que j'ai vu, c'est la recherche de la dignité. Ils ont commencé par aller chercher la protection des adultes et ils ne l'ont pas trouvé. Et donc, il ne leur restait que ça. Et c'est vrai qu'après... Après que Issa ait pu rentrer chez lui, moi, j'ai eu l'impression que le film était fini. Et je n'étais pas très bien. Et quand j'ai vu que le film reprenait et la tournure qu'il prenait, il y a eu un certain soulagement et une certaine jubilation de dire « Ah, ça ne s'arrête pas sur une défaite. » Ça ne termine pas sur une victoire non plus. Elle n'est pas satisfaisante, cette fin. Mais il y a un rebondissement supplémentaire et un sursaut de dignité, ou en tout cas de recherche de cette dignité qui m'a beaucoup... Que permet la Gilly avec ce film-là ? C'est quand même d'aller aux Oscars, d'aller au César, d'aller dans des endroits où plein de gens qui n'ont jamais entendu parler de quartier autrement que par les discours politiciens qui disent qu'il y a trop de noir et d'arabes dans les quartiers. Donc je pense que ce que permet vraiment ce genre de film, c'est de permettre à ces gens-là de voir une autre image, de voir que peut-être qu'en mettant plus de moyens ou au moins de se questionner avec la fin du film, qu'en mettant plus de moyens, on pourra peut-être permettre de faire en sorte que ces gens-là sortent de cette misère-là et de cette misère sociale. Il y a quelque chose qui n'a pas été dit mais qui me paraît important parce qu'on parle de quartiers où il y a des Noirs, des Arabes et il faut parler... Mais ce sont des Noirs et des Arabes qui ont fait un film extraordinaire. Et qui sont de ces quartiers-là. Je veux dire, on n'en parle pas mais c'est quand même ça qu'on voit. Ce n'est pas un documentaire, c'est une fiction qui a été réalisée de manière remarquable sur un sujet, sur ce sujet-là. et il a été réalisé par ces gens-là. Et c'est quelque chose dont on n'a pas parlé depuis le début mais qui me paraît extrêmement important et auquel je suis très sensible. Voilà, je voulais dire ça. J'ai vécu dans les quartiers Nord de Marseille pendant longtemps. Et tout ce qu'on voit là, en fait, c'est du vécu. Donc les harara, les voitures brûlées, les bavures des policiers, les magouilles entre les policiers et certaines personnes du réseau. On l'a connue aussi. Donc, bien sûr que c'est quelque chose... Voilà, c'est un film, etc. Mais basé sur des faits réels aussi. Et ce film m'a profondément bouleversé parce que mon frère, mon grand frère étant le plus jeune, en fait, s'est fait tabasser volontairement et sans aucune raison par des policiers parce que je suis d'origine algérienne. Et sans aucune raison, donc on l'a tabassé et après, on lui a dit « Ah, finalement, on s'est trompé de personne, on l'a relâché. » Moi, je voulais dire différentes choses sur ce film qui m'a beaucoup plu. La première chose, c'est déjà au niveau de la cité, toutes les cultures qu'il y a qui sont représentées, qui sont montrées, donc c'est bien. La cité, c'est une mini-société où chacun s'organise comme ils peuvent. Et je trouve que c'est bien montrer justement comment est cette organisation et comment chacun... Et je voulais faire aussi une liaison avec un peu ce que vous avez dit, notamment sur le maire qui un peu prend les choses en disant que lui, ça ne le regarde pas parce qu'il n'a pas son intérêt. Il y a un livre de Plouchel qui s'appelle « La fabrique du monstre » qui représente exactement ce que c'est la vie en cité et notamment au niveau des politiques. Je vous invite à lire parce que ça souligne beaucoup de choses et je pense que c'est une complémentarité avec ce film. Si vous me le permettez, je voulais juste vous lire quelques propos de Lajli lui-même dans un entretien qui répond un petit peu à deux, trois choses qu'on vient d'entendre. Il disait « Le souci qu'ont toutes les forces en présence, c'est qu'il ne faut pas que ça dégénère. À partir de là, on est bien obligé de se parler. Ce sont des rapports de force, beaucoup de compromis et il faut se parler quand il y a un problème. Ça ne veut pas dire qu'il y a toujours des problèmes. Ces gens se parlent, ils y sont bien obligés mais ça ne veut pas dire qu'ils s'aiment bien. Au contraire, ils se détestent mais ils parlent. Même avec les flics, ils se parlent. Il continue en disant « Oui, c'est avant tout un film sur l'enfance, sur ce que c'est que grandir dans ces quartiers. » Le film commence avec des enfants qui vont soutenir l'équipe de France drapeau à la main et se termine avec ces mêmes enfants qui s'en prennent à ce symbole de la France qu'est la police. Ces enfants, c'est la prochaine génération. Tout va dépendre d'eux. Mon film, c'est un cri d'alerte adressé aux politiques parce que ce sont eux les premiers responsables. J'ai voulu garder une fin ouverte pour dire « Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? » Sous-titrage Société Radio-Canada » Sous-titrage Société Radio-Canada »